Nous nous souvenons tous du cambriolage rocambolesque dont Kim Kardashian a été victime à Paris voici quelques années. Alors que le procès de ces agresseurs se prépare devant la cour d'assises de Paris, l'un d'entre eux vient de sortir un livre intitulé « J'ai sequestré Kim Kardashian ». Bon, je passe sur l'aspect moral de la chose, qui consiste à se faire de la publicité et des sous en se vantant dans un bouquin de ses douteux exploits. Ça, ça ne nous intéresse pas. En revanche, ce qui nous intéresse, ce sont les ampoules à basse consommation. Les ampoules à basse consommation ? Il y a dû y avoir un copier-coller de travers, tu comprends ça au montage. Ce qui nous intéresse, c'est que des avocats ont décidé de faire saisir les droits d'auteur du papy braqueur. Vous connaissez peut-être Raskar Kapak, l'un des papy braqueurs qui ont agressé Kim Kastafior en 2016 afin de lui piquer ses bijoux. Le bonhomme est passé récemment à l'émission de divertissement « Touche pas mon despote » animée par Kim Jongen. Et ceci pour faire de la promotion pour son bouquin « J'ai sequestré la Kastafior ». Ces multiples apparitions médiatiques n'ont pas manqué de choquer l'opinion publique. Mais là où ça devient rigolo, c'est que l'un des avocats ont décidé de faire saisir les droits d'auteur de Raskar Kapak. Mais il ne s'appelle pas Raskar Kapak, le mec. Puis ce n'est pas Kim Kastafior non plus, c'est Kim Kardashian. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bah, c'est le poisson d'avril. Oh. J'espère que vous êtes autant amusé en regardant ce poisson d'avril que moi en l'écrivant et en le tournant. La véritable vidéo sur les droits d'auteur du bouquin « J'ai kidnappé Kim Kardashian » sera postée bientôt sur la chaîne. Alors, maintenant, je vais vous donner un tuyau. Eh monsieur, vous avez le droit, vous n'occupez pas de tuyau, c'est mon rayon. Par contre, de mon côté, je ne ferai pas de droit, mais vous ne faites pas de plomberie. Toc. Bon, bah, je vais vous donner... Enfin, pas un tuyau. Je vais vous donner un conseil. La chaîne vient d'arriver à 1000 abonnés. Je n'ai pas le temps de faire une FAQ des 1000 abonnés par manque de temps, pour des raisons professionnelles. Mais, en revanche, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est qu'il y a un onglet supplémentaire qui va apparaître sur la chaîne. Il s'agit de l'onglet « Communauté ». Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le. Et si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche qui va vous permettre d'être averti des futures nouveautés de la chaîne. Pas seulement des vidéos, mais également des posts qui seront dans le poste communauté. Les vidéos seront postées plutôt en début de semaine, généralement le lundi, et non plus le jeudi et le vendredi, comme je le faisais d'habitude. Évidemment, on l'a fait aujourd'hui, parce que je pouvais quand même pas rater le 1er avril. Vous avez le droit. Voilà. Bon, ton histoire de poisson d'avril, moi, ça m'a donné faim. Tu me donnes plus de ton ? Mais tu penses qu'à manger, Tricotine ? Et puis t'as grossi, t'as bien pris 150 grammes depuis l'an dernier. Oui, mais enfin, moi, je ne pèse pas presque un catal. Oui, mais moi, c'est pas la même chose. Moi, je suis un humain. Tu ferais mieux de manger du poisson, toi aussi. Ça ne fait pas grossir. Tiens, c'est une idée, ça. Ce midi, je vais me faire un brossier beurre blanc, puis des arrempte aux malhuiles en hors d'oeuvre, puis peut-être une petite sole menière juste avant le plateau de fromage, puis une petite bavaroise au chocolat comme dessert. C'est sûr qu'avec ça, tu vas avoir le droit de faire un régime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501